Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 15 mai 2023. Il est 7h30. Les gens, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui est déposé avant de commencer. Ce soir, c'est la dernière soirée de notre directeur des finances et trésorées, M. Delgatte. Alors, c'est le dernier moment qu'il va vivre avec nous, le public. Alors, M. Delgatte, on aura l'occasion de vous parler à la fin de la séance. Vous me perdrez rien pour attendre. Merci. Mme Renaud, à titre de directrice générale adjointe, remplace M. Landry ce soir et M. Gauthier, au greffe, qui est présent. Et on a un absent ce soir qui est en vacances à l'extérieur. On lui souhaite un beau séjour. Puis, on est prêt à faire ça. Donc, vous avez pris connaissance de notre séance régulière. Vous avez des points à nos sujets. Vous avez regardé l'ordre du jour. J'aimerais avoir quelqu'un pour vous proposer l'adoption de l'ordre du jour. M. Houdon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des membres dans la salle, des citoyens, qui auraient des questions? Ah, oui. Puis, s'il y en ont, je les inviterais à venir au Lutrin, de se nommer, oui, de se nommer et de nous poser votre question. OK. Vous vous adressez à moi-même. Un, deux. Oui. OK. L'année passée, quasiment... Je m'excuse. Je m'excuse. Je sais que je suis procéduriste, là, mais je fais exprès. Votre nom? Ah, mon dos. Oui, oui. Bertrand Marceau, résident à Chibou-Gamot, 136 Méril, Chibou-Gamot. Votre question, M. 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 La question, c'est... Là, un an, jour pour jour, je suis venu m'informer concernant la voie de contournement du chemin de Méril. Oui. Bon. Je voudrais savoir ce qu'on ait rajout dans le dossier, si ça avançait ou pas. Puis, on aimerait bien savoir des nouvelles, parce que là, je trouve que ça n'avance pas. C'est tout le temps la même affaire. Puis, ça s'en vient très, très compliqué. Puis, ça fait des années qu'on veut que ça bouge. Puis, on dirait que ça n'avance pas, le dossier. Puis, si jamais il y a quelque chose, c'est quoi qui bloque? C'est quoi qui fait que ça ne marche pas? Il y a deux ans, là, ils ont fait... Quand ils ont fait des travaux sur la 3e rue, sur la 3e rue, sur la 3e rue, les lumières, tout ça, là. Les polos passent à l'extérieur de la ville, non? Pendant un mois et demi. Oui, mais c'était de manière temporaire. Ben oui, mais temporaire. En effet, M. Marceau, j'ai pris note de votre question. La réponse est celle-ci. Quand, puis M. Brassard, j'ai amené sorti ma petite boîte que je vois tous les jours demain, quand je rentre au bureau, je l'imite dans le bureau. Ça va-tu être bien long? Peux-tu aller m'asseoir ou... Que je me rappelle? On va aller m'asseoir? Non, je vais prendre le temps, parce que vous allez avoir de me reposer une autre question après. OK. Allez-y. Parce que là, si vous la posez, je vais prendre le temps quand même de... Ah, ben, allez-y, parce qu'on est plusieurs ce soir. C'est ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'engagement qu'on a pris, c'est de trouver c'est quoi la meilleure alternative. OK. On a formé un comité, M. Hudon est là-dessus, M. Gérard, qui est des membres de l'équipe, puis ils ont regardé différents scénarios. OK. La semaine passée, j'ai rencontré M. Michel Fillon avec M. Landry, Mme Renaud, M. Hudon, puis je vais être honnête avec vous, sans retarder, parce que c'est moi qui n'étais pas présente, puis je voulais être là pour cette rencontre-là. OK. Et on a discuté avec M. Fillon des différents scénarios, des différentes possibilités. Il y a un scénario présentement qu'on est en train de regarder, et l'équipe va revoir les évaluations. L'objectif qu'on a, M. Marceau, dans le cas de ce mandat-ci, c'est de dire c'est quoi le scénario optimal, à quel coût, puis aller chercher le financement pour le faire. Ah, OK. Fait que c'est là qu'on est rendus. Effectivement, j'ai certains de mes collègues qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Oui. J'en conviens, mais par contre, l'engagement a été pris de travailler sur le dossier, puis on travaille régulièrement sur le dossier. Donc, on peut-tu dire que ça avance? Ça avance, mais là, vous allez me dire, Manon, quand est-ce qu'on va faire la voie de contournement? Oui. Donc, vous ne direz pas, Manon, vous allez dire, Mme Sire, M. Marceau. Oui, 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 excusez. Puis, je vais vous répondre, M. Marceau, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de regarder le scénario. Puis, malheureusement, je ne peux pas vous nommer une date aujourd'hui, puis je ne vous ferai pas la croix de vous dire que l'année prochaine, ça va être fait. Mais l'objectif qu'on a, on a une idée de l'ordre de grandeur des coûts, on a une idée de ce serait quoi le scénario, mais là, il faut faire les études pertinentes, puis ça va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, après ça, éventuellement, quand on aura un scénario, on va vous revenir auprès des citoyens pour vous informer, vous dire, voilà, ça serait ça l'option qui serait envisagée. Bien. Puis, on parle de quelques millions de dollars. Ah, bien oui, c'est sûr, aujourd'hui, c'est tout. Mais, on parle en ce qu'il y a moyen. OK. Puis, les gens de chantier, M. Fillon lui-même avait marché différent, il avait fait son travail de son côté aussi, il nous attendait. Puis, on travaille le dossier très sérieusement. OK. Mais, c'est des dossiers qui demandent du temps, puis qui prennent le temps, il faut prendre le temps de le regarder, puis de voir. Mais là, je vois, vous avouez que cette rencontre-là, ça a débloqué, parce que ça limite, et là, je vous dis ça, les membres du conseil ne sont même pas au courant des différents éléments. OK, c'est encore bien chaud. OK. Parce que c'était trop chaud, puis on attend de voir un peu l'estimation, puis de voir pour présenter ce aux membres du conseil. Ah, bien, c'est beau, il faudrait savoir ce dossier. Il faut regarder au niveau de l'environnement, il faut regarder au niveau de l'estimation des coûts, puis il faut aller chercher le financement pour réaliser le projet. OK, donc le dossier n'est pas fermé, le dossier avance. Non, le dossier est ouvert, puis on y travaille quotidiennement. Bon. Puis, je vais être honnête, puis je l'ai déjà dit, je pense à M. Florent Brassard, que dans les dernières années, on n'avait pas travaillé ce dossier-là. Pour être honnête avec vous autres, là, c'est ça la réalité. Sauf que là, on a des gens qui travaillent, qui sont dédiés au dossier, on a des scénarios qui sont regardés très sérieusement. Bon, bien, bravo, je suis content de savoir, d'avoir une bonne nouvelle demain. C'est le fun. Soyez pas trop content trop vite, attendez un peu, M. Marceau. Hein? Attendez un peu, soyez pas trop content trop vite. J'aime sûrement avoir des souliers, des patients. Non, non, mais je suis content, vous avancez, vous vous en occupez un peu, là. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est ça, là. On se comprend. Moi, je pense que c'est l'arrivée ici d'asseoir, puis non, non, OK, il ne se passe rien, puis bon, c'est correct. En tout cas, ça avance tranquillement, c'est sûr. La même chose qu'on regarde aussi les voies de contournement. Pour ça, ce n'est pas le contournement du chemin Mérille, mais c'est plus le trafic sur 3e rue. On a interpellé le ministère, la nouvelle direction du ministère des Transports pour regarder, selon autres, on avait des scénarios préliminaires, quels ça pourrait être. Mais la priorité, c'est vraiment le détournement du chemin Mérille. Donc, ça, c'est la priorité numéro un du conseil, puis après ça, c'est l'autre voie de contournement, pour empêcher le trafic lourd également, c'est la 3e rue. Puis, un, on ne les gère pas ensemble, parce qu'en fonction de l'analyse que les gens du comité avaient fait, c'était trop de complexité, puis on n'avancera pas. Ça fait qu'on y va à une étape. Priorité numéro un, chemin Mérille, 2, 3e rue, en termes de détournement du trafic. Alors, merveilleux. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions à ce moment-ci? Je vous inviterai à vous nommer et à poser votre question, madame. Bonsoir. Mon nom est Judy Larouche. Je suis résidente du chemin Mérille depuis 21 ans. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que je peux en poser deux? Oui, madame. Oui. OK. Premièrement, je voulais savoir, depuis que les chantiers Chibougamau ont acquéri des ciries en Abitibi, je peux vous dire que le trafic a énormément augmenté de vannes. Je me demande pourquoi ces vannes-là ne passent pas dans le chemin qui appartient au chantier Chibougamau qui passe derrière le lac Bockel. Ces vannes-là arrivent de l'Abitibi, puis ils viennent passer pareil en ville quand il y aurait l'opportunité de prendre le chemin du lac Bockel et de se rendre directement au chantier. J'ai vu des vannes avec des bois en longueur passer devant ma maison. Non, jamais je voyais ça avant. Premièrement, madame, vous avez raison, le trafic a augmenté énormément. Et les gens de chantier, nous, on est conscients, tout le monde est conscient de ça. Ce que j'ai su, et ça, je n'avais pas eu ma rencontre avec M. Fillon cette semaine, la semaine passée, c'est-à-dire, je ne pourrais pas vous le dire, mais sur le site industriel de chantier Chibougamau, eux autres aussi ont des enjeux de circulation. Ça fait que c'est pour ça que la voie de contournement pourrait être un atout pour eux et pour nous. Mais le fait de changer, temporellement pendant la construction, ça allait bien, mais changer définitivement par rapport au chemin du lac Bockel, ils ne peuvent pas l'envisager actuellement, de par la manière que ça circule déjà sur le site. Mais ils sont conscients de ça, puis ils veulent travailler à trouver des modifications aussi de leur côté. Ça fait que c'est pour ça qu'eux autres aussi, ils ont un intérêt à ce qu'on développe la voie de contournement. Puis je n'ai pas de carte avec vous. Avoir une carte, je pourrais même vous faire un petit dessin, mais je ne peux pas vous faire de dessin, je ne suis pas qu'il y a déjà un peu de trafic qui se fait via la Bockel, comme vous dites, mais ils ne peuvent pas, le gros du trafic actuellement ne peut pas passer. De par la circulation, quand tu arrives du lac Bockel versus le site industriel, ils ne peuvent pas systématiquement passer par là. Ma deuxième question, c'est au niveau de l'entretien du chemin Méril. De par les années passées, les trous étaient remplis à mesure. Il y avait quand même un entretien satisfaisant. parce qu'on ne se le cache pas, quand il y a des trous, c'est là que nos maisons vibrent. Puis que c'est vraiment, vraiment dérangeant. Moi, devant ma maison, il y a plusieurs patchs, si je peux utiliser cette expression-là, qui sont maganés. Ils sont vraiment… Puis quand les roues des vannes arrivent dedans, là, c'est horrible, le bruit que ça fait. Puis à plusieurs endroits sur le chemin Méril, il y a des nids de poules. Puis ça ne prend pas des gros trous pour que ça vibre au nombre de roues que les vannes ont sur leur trailer. Ça fait que je me demande s'il n'y aurait pas une possibilité d'augmenter un peu l'entretien du chemin Méril comme ça se faisait par les années passées. Parce que depuis deux ou trois ans, là, on ne se le cache pas, là, l'entretien laisse à désirer. Et ça, je vais vous dire, ils vont le faire. Normalement, ils doivent attendre d'abord la… Là, je ne veux pas dire de bêtises, l'asphalte chaude ou en tout cas, bref, ils ont du travail de patchage qu'ils doivent faire en ville. Puis le chemin Méril fait partie des priorités. Mais je demande à Mme Renaud peut-être de prendre une note, de leur parler de ça avec l'équipe pour voir, s'assurer que ça va être bien le cas. Parce que régulièrement… À ce moment-ci, Mme, je m'excuse, à ce moment-ci, ils n'ont pas débuté encore. Mais je sais que dans les prochaines semaines, là, avec le redout, ils vont être capables de commencer à faire… Parce que souvent, dans les années passées, on voyait sur les craques qui passent à la grandeur du chemin, qui fendent le chemin en deux, il y avait souvent des espèces de papiers, là, qu'ils mettent, là, qui ressemblent à des papiers de toilettes, un peu. Oui, mais ce qu'ils ont fait, il y a quelques années… Ça, régulièrement, on voyait ça. Puis dans les dernières années, on n'en voit plus. C'est ça. Mais je sais qu'il y a une portion du chemin qui avait été refaite, là, au nord, là, de Bordeleau. Mais on va mettre une note là-dessus, là, pour s'assurer. J'ai constaté aussi, la semaine passée, qu'il y avait deux nouvelles patches qui avaient été créées parce qu'il y avait dû faire des travaux d'aqueduc, là. Mais on va vérifier ça. C'est quelque chose qu'on peut regarder de façon particulière. Parce que ça arrive que des résidents eux-mêmes vont remplir des trous avec du sable pour qu'au moins, il y ait moins de vibrations. C'est ça, madame. Pour moi, c'est inacceptable. Ça fait qu'on prend bonne note pour qu'on ait une attention particulière. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions ou commentaires à ce moment-ci? M. Brassard? Madame, juste de soulever un point que je voulais mettre, c'est qu'on a l'entretien d'asphalte, surtout du côté nord du chemin Béryl. C'est là où les transports d'eau sont chargés à bloc quand ils passent et c'est là qu'il n'y a plus d'asphalte. Devant, chez moi, c'est presque l'enfer à la maison à chaque fois qu'il y en passe un. Et Dieu sait qu'il y en va passer un doute les 3-4 minutes, 24 heures par jour. Alors, essayez donc de faire quelque chose avec ce traspalte-là, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est noté. Là, monsieur Marceau va dire, Manon, t'es strict avec moi, moins strict avec Florel, non? Mais on se comprend. Non, c'est peut-être parce que je suis plus connu un peu. Non, mais bref, ça fait le tour, je parle des questions qu'on a à ce moment-ci, puis on va voter au courant. Mme Renon prend note par rapport à l'asphaltage à court terme. Ceci étant dit, on va continuer de notre séance. Alors, adoption du procès-verbal de la séance du 17 avril de l'année dernière. Je prendrais quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Appui au projet d'implantation d'une zone d'échange sécurisée pour la maison d'hébergement L'Aquarelle. Alors, le titre le dit, donc, c'est pour l'implantation, le développement de la mise sur pied d'une zone sécurisée afin de favoriser un lieu sécuritaire d'échange de matériel pour les victimes de violences. Puis, après discussion entre les partis, la Ville de Chibougamau désire soutenir ce projet pour cette zone d'échange sécurisée. On en a parlé récemment. Donc, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie le projet d'implantation d'une zone de sécurité d'échange sécurisé pour la maison d'ébergement L'Aquarelle. Et de plus résolu que la Ville de Chibougamau participe à la réalisation de ce projet de la façon suivante. Installer un abri qui servira de zone d'échange sur le terrain de la bibliothèque municipale, coordonner les travaux, collaborer à la construction de l'abri si nécessaire, entretenir le bâtiment et les lieux, enlever la neige. Et là, en lisant la résolution, les gens doivent dire que c'est ça. Bien, c'est lorsqu'un couple séparé doit échanger les sacs, les valises, les jeux, les skis, les équipements sportifs des enfants, bien, il y aurait accès à tour de rôle à cette case-là ou à ces casiers-là pour qu'ils puissent faire des échanges entre les parents lors du changement de garde. Sans se côtoyer. Sans se côtoyer. Alors, on en a discuté et on désire, comme municipalité, offrir le soutien à l'équipe. Et M. Hudon, vous nous en faites la proposition. Tout le monde est par accord? Oui. Merci beaucoup. 4.2. Alors, c'est un dépôt pour le compte-rendu du comité consultatif en urbanisme du 29 mars dernier. 4.3. Appuie à fonds en or relativement au projet de création d'une station de lavage de bateaux. Considérant que les bonnes pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes passent par l'expection et le nettoyage des embarcations, des remorques ainsi que tout l'équipement utilisé en milieu aquatique. Considérant que dans un objectif de prévention dans le contexte de la protection de nos lacs et cours d'eau, Fonds-Nord aimerait développer une station de lavage de bateaux en région. Considérant que l'organisme Fonds-Nord a fait parvenir une demande à la ville de Chibougamau afin d'appuyer ce projet et que l'aide demandée par l'organisme est d'une valeur en ressources humaines et matérielles estimée à 3 000 $, que nous avons déjà comme municipalité transmis une lettre d'appui à Fonds-Nord pour leur projet. On en a discuté précédemment, donc, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie le projet de création d'une station de lavage de bateaux permanents en région par l'organisme Fonds-Nord et celle-ci sera installée à l'éco-camping de la ville de Chibougamau. Que la contribution de la ville soit fournée en ressources humaines échelonnées sur 12 mois avec le matériel pertinent et estimé à environ 3 000 $. D'autoriser Mme C. ou le maire suppléant, le greffier ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la municipalité des documents relatifs et pertinents à la création de la station de lavage de bateaux. D'autoriser l'organisme Fonds-Nord, dûment représenté par sa directrice générale, à déposer, signer et agir au nom de la ville de Chibougamau dans le cadre du projet de station de lavage de bateaux à l'éco-camping de Chibougamau pour le programme de station de nettoyage d'embarcations du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des vacs. Si besoin est, la présente autorisation vaut à titre de ratification pour toute action déjà posée par l'organisme Fonds-Nord. Donc, on les délègue pour aller chercher de la subvention et on les appuie dans la réalisation du projet. J'appellerai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartinon, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci beaucoup. Finances et tels oris. M. Diffga, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Donc, dépôt des comptes payés. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal et de la ville de Chibougamau et de la population, les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 2 avril 2023 au 30 avril 2023, soit la somme de 614 739 $ et 24 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Donc, je continue. Dépôt du rapport du compte salaire. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 14 à 17, soit la somme de 470 336 000 $ et 89 cents pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.3 pour le dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 14 à 17, soit la somme de 24 229 dollars et 45 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.4 pour le dépôt de délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 2 avril 2023 au 30 avril 2023 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Donc, pour 6.5, le dépôt du surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 11 mai 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 350 755 dollars et 32 cents et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 215 012 et 79 cents. Modification budgétaire au point 6.6. Merci, Mme Cyr. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je présente, directeur des finances et trésoriers, en date du 11 mai 2023. Pour les montants suivants, fonds de roulement à zéro, fonds d'administration budgétaire à zéro et le fonds général 5 399 018 et 71 cents. Puis, dans le fond, dans la modification budgétaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les surplus des fonds qui avaient été affectés l'année précédente et on les réaffecte ces différents projets pour assurer la continuation des projets qui avaient été identifiés. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption de ma proposition. M. Mattson, tout le monde est à l'accord? Oui. Merci. Fiducie environnementale. M. Deliatte. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que le 27 mars 2023, Fiducie Desjardins a présenté à la Commission des finances les ajustements proposés à son offre, considérant que cette Fiducie est une Fiducie d'utilité sociale, le but d'une telle Fiducie étant de constituer un capital servant à couvrir les coûts de gestion post-fermeture du site d'enfouissement, considérant que Fiducie Desjardins propose le modèle croissance, lequel est composé de trois classes d'actifs, conforme à l'article 1339 C.C.Q. Considérant que les membres de la Commission des finances sont favorables à la proposition du modèle croissance, que le Conseil de la Ville de Chibougamau adopte la politique de placement proposée, modèle croissance par Fiducie Desjardins, et autorise M. Jonathan Dilgat, directeur des finances et trésorier, à signer la nouvelle politique de placement. Autrement dit, la municipalité de Chibougamau fait des dépôts dans une Fiducie auprès de la Caisse populaire, puis nous ont offert trois scénarios pour aller chercher un peu plus d'argent, pour que l'argent fasse des petits en attendant qu'on puisse avoir besoin de l'utiliser pour la restauration du site d'enfouissement sanitaire. Donc, on en a discuté avec les membres du Conseil également, alors j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'a offert la proposition. Je propose Mme Campantino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au niveau du greffe, M. Gauthier, la parole est à l'heure. Merci Mme Cyr. Nous allons débuter avec une résolution qui est pour objet à la signature de la Convention d'aides financières pour le transport adapté. Alors, le projet de résolution suit comme suit. Considérant la confirmation ministérielle en date du 27 février 2023 d'une aide financière maximale de 116 880 $, dont le second versement est conditionnel à la signature de la Convention d'aides financières. Il sera donc proposé par d'accepter les termes de la Convention d'aides financières tels que soumises par le ministère des Transports et de la Mobilité durale. Il est de plus résolu que le Conseil autorise vous-même, Mme Cyr, le maire ou la mairesse suppléant, M. moi-même, Marcos Greffier, Mario Asseline-Greffier-Joint, a signé la dite Convention financière ainsi que tout autre document donnant plein effet à la présente affaire. On a discuté, c'est standard, c'est conforme. J'aimerais quelqu'un pour faire la proposition. M. Mattson, tout le monde est en accord? Oui, vous. Ah, M. Hudon, rien, rien. Pourtant, M. Hudon, je m'excuse. Adoption du règlement ailleurs pour titre de la prévention des incendies. M. Gauthier. C'est-à-dire M. Mattson qui avait fait la proposition tout à l'heure? C'est M. Hudon. Ah, M. Hudon. Oui, c'est ça, c'est vraiment M. Hudon, excusez-moi. Puis tout le monde est en accord. Parfait. Pour le prochain projet de résolution qui concerne le règlement concernant la prévention des incendies, considérant qu'un avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant la prévention des incendies a été donné en séance ordinaire du Conseil le 17 avril 2023, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement. Il sera donc proposé par que le Conseil municipal de la Ville de Chouamot adopte le règlement ayant pour titre règlement concernant la prévention des incendies. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la proposition. M. Michaud? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement ayant pour titre règlement concernant les animaux. M. Gauthier. Merci, Mme Sire. Alors, la résolution se l'est comme suit. Considérant qu'un avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les animaux a été donné en séance ordinaire le 17 avril 2023, considérant que les modifications suivantes ont été apportées au projet de règlement depuis la dite séance, soit l'ajout d'une opération de communication citoyenne postérieurement à l'adoption du règlement. L'article 14.1 qui a été modifié relativement à l'établissement d'une garde maximale de quatre animaux domestiques, sans distinction entre la race canine ou la race féline. Le même article 14.1, il y a eu un ajout d'une possible réserve d'un propriétaire d'immeubles quant au nombre d'animaux domestiques pouvant être gardés en milieu locatif, évidemment. Le même article également, il a été établi que dans le calcul des animaux domestiques, soit exclus spécifiquement les petits mammifères et les oiseaux gardés en milieu clos, comme par exemple les hamsters, les perruches, les tortues, etc. Et finalement, l'article 27.1 qui a été modifié pour augmenter à cinq jours ouvrables au lieu de trois, quant au temps octroyé pour la reprise de possession d'un chien errant capturé. Alors, suivant les modifications faites, il sera donc proposé par, que sur recommandation de moi-même, le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre « Règlement concernant les animaux ». On en a discuté, possiblement. J'aimerais quelqu'un me faire la proposition. Je propose. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion ce soir et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance, le règlement ayant pour titre « Programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de six logements et plus ». M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, avis de motion est donné et projet de règlement est déposé par l'un d'entre vous. Pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, le règlement ayant pour titre « Programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de six logements et plus », conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et le règlement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le règlement qu'on a déjà en vigueur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà un 20 logements qui vont se construire. Il y a déjà un autre programme, un autre promoteur qui est arrivé avec un projet de 42 logements de studio. Et dans le fond, ce soir, les modifications importantes, et on vous invite à aller en prendre connaissance, ceux qui auraient des projets de construction, c'est qu'au lieu d'être sur des quatre logements et plus, c'est des six logements et plus, puis avec des chambres qui sont priorisées, deux chambres à coucher et plus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va augmenter la densification, puis on a déjà un certain succès par rapport à des immeubles qui vont être en construction prochainement. Donc, on veut continuer à donner un coup de pouce, mais en priorisant un petit peu plus, en resserrant un peu plus les critères. L'autre élément aussi pour le volet rénovation, étant donné les coûts de construction qui ont augmenté, donc les rénovations minimum pour ce volet du programme-là, on passe de 80 000 $ à 120 000 $. Donc, c'est important. Le Conseil municipal désire renouveler le programme jusqu'en 2026, mais on invite les gens à le regarder attentivement, en particulier si il y a des gens qui aimeraient rénover leur logement de façon majeure ou construire des nouveaux logements. Je prendrais quelqu'un à se promencier pour me faire l'avis de motion. M. Girard. Alors, je vous souhaite une excellente lecture. Normalement, M. Gauthier, le projet va être inscrit sur le site web de la Ville, mercredi ou plus tard, comme le dit habituellement. Si la technologie ne nous fait pas défaut, ça devrait être le cas. Moi, on m'a souvent dit que le problème, c'est à 18 pouces de l'écran. Normalement, ça devrait se faire de façon régulière. 7.5. M. Gauthier. Alors, c'est concernant une demande de cession de terrain. La résolution, je l'ai comme suit. Considérant que la Ville désire acquérir des bancs de terrain supplémentaires pour combler les besoins futurs reliés à l'exploitation du L.E.T., soit notre lieu d'enferissement technique. Considérant que le règlement sur les cessions à titre gratuit de terre pour usage d'utilité publique permet à une municipalité d'acquérir une terre à titre gratuit lorsqu'elle est requise en lien avec un lieu d'élimination de matières résiduelles, il sera donc proposé par que le conseil municipal m'autorise, moi-même ou Marie-Oassin Grifia-Jouin, à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public et tout autre document pouvant donner effet à la présente demande. J'en ferai un proposant. M. Madsen, cette fois-ci, c'est le cas. C'est bon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 005-2022-38. M. Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, c'est à la demande de mon collègue Marie-Oassin, directeur de l'urbanisme. Avis de motion ce soir est donné et le projet de règlement est également déposé par l'un d'entre vous. Pour qu'elle soit adoptée lors d'une prochaine séance, le règlement 005-2022-38 conformera à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et l'objectif du règlement? Le règlement, c'est le règlement, ce numéro-là, ça sert pour quoi? M. Gauthier, c'est que vous avez modifié le règlement de zonage. Oui, c'est ça. On va avoir un nouveau plan d'urbanisme, puis il va y avoir des modifications de le règlement de zonage. Oui, je voulais pas vous attraper au détour, là, parce que pour moi c'était comme évident, mais au lieu de le dire moi-même, je pensais que vous l'aviez juste oublié. Non, c'est ça que, c'est pour ça qu'en introduction, je vous ai dit le projet vient de mon collègue Marie-Oassin. Donc, j'apprendrai quelqu'un pour m'en donner l'avis de motion. M. Mattson, tout le monde est en accord? Oui. À l'option du premier projet de règlement, le même? Oui. Alors, c'est un projet de résolution. Alors, considérant que le conseil municipal est d'accord pour modifier les usages à l'intérieur de la zone forêt, voilà. Forêt-Sylviculture 3.7 et 57F, la classe d'usage transport lourd, équipement de télécommunication et produits d'énergie et de réseaux urbains, afin de permettre l'aménagement de tours de télécommunication, ainsi qu'un abri de télécommunication en su des usages existants. Il sera donc proposé par que soit adopté un premier projet de règlement de modification de zonage, portant le numéro 005-2002-38, et également que la population soit consultée en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à compter de l'adoption de ce premier projet de règlement, jusqu'à la tenue d'une assemblée publique de consultation. Et cela aura lieu le 19 juin 2023, à 19h30, ici même, à l'hôtel de ville de Chepougam. Autrement dit, on a des demandes pour installer des tours de télécommunication. On n'y voit pas d'inconvénients, mais on invite les gens à aller voir c'est quoi la zone 3F et 57F. Et la séance de consultation va avoir lieu le 19 juin prochain, donc lors de la séance régulière du conseil municipal. Je vais prendre quelqu'un pour m'adopter le premier projet. M. Gérard, appuyé de... Non, personne n'appuie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Affaires relatives au règlement 004-2023 concernant les animaux et contrôleurs animalistes. M. Gauthier. Effectivement. Alors, notamment en lien avec le nouveau règlement concernant les animaux, la résolution se dit comme suit. Considérant que la Ville de Chepougam a procédé ce jour à l'adoption du 10 règlement 004-2023. Considérant la résolution numéro 312-221-07 autorisant la négociation de gré agré pour les services d'un contrôleur animalier, et ce, pour une période minimale d'une année. Considérant que les services de contrôle canin de Joannie Rousson-Aubé, suivant l'entente temporaire s'étant terminée le 6 mai 2023, ont été appréciés du conseil municipal et des citoyens. Il sera donc proposé par que vous-même, Mme Cyr, ou le maire ou la maire suppléant, ainsi que moi-même ou le greffier adjoint, soit autorisé à signer l'entente de services avec Mme Rousson-Aubé, contrôleur animalier. Donc, on passe d'un contrôleur canin à un contrôleur animalier. Suivant le projet d'entente présenté aux membres du conseil lors du comité plénier tenu le 8 mai 2023, et ce projet prévoyant notamment une entente d'une durée de deux ans qui entrera en vigueur le 1er juin 2023, ainsi qu'une contrepartie financière annuelle de 36 575 $ avant taxe, ce qui représente 5 $ par habitant. Exactement. Ainsi que tout autre document connexe pouvant donner plein effet à la présente affaire. Il est également résolu que le conseil, suivant notamment l'article 4 du règlement municipal, désigne le contrôleur animalier et la Sûreté du Québec pour l'application du règlement provincial et du règlement municipal. Et ensuite, en troisième lieu, qu'en conformité de l'article 23.4 du règlement municipal, le coût de l'enregistrement pour chaque chien soit fixé à 15 $ pour le reste de l'année en cours, soit de juin à décembre 2023, soit de 25 $ pour l'année 2024, et que pour les années 2025 à 2029, une majoration de 1 $ par année soit appliquée. Donc, on s'est entendus avec notre nouvelle madame qui s'occupe de ce dossier-là. C'est pas drôle, l'âge, Mme Joanie Rousson-Aubé. Alors, on en a discuté précédemment, donc je prendrai quelqu'un pour m'en refaire la proposition. Je pourrais. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour conclure un contrat d'assurance en responsabilité pour les activités dans les sentiers du parc régional Ouboski. M. Gauthier. Merci, Mme Sire. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'assurance actuelle de la Corporation du Mont-Chalco ne couvre que les activités de ski alpin dans les pistes prévues à ces activités. Considérant que les démarches et vérifications effectuées à ce jour auprès de divers fournisseurs, via notre conseiller en assurance fidèlement, dénotent qu'un seul fournisseur est actuellement disposé à couvrir les risques spécifiques couvrant les activités dans des sentiers en pleine nature. Considérant que l'article 11.1.2 de notre règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat d'approvisionnement qui se situe entre 25 000 $ et le seuil décrété par le ministre, soit 21 200 $, puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres publics ou par invitation, il sera donc proposé par… Que sur recommandation de M. Landry, directeur général, le conseil municipal m'autorise moi-même à effectuer des négociations de gré à gré dans le but de conclure une entente avec une firme d'assurance pour la couverture en responsabilité des activités dans les sentiers du parc régional Obalski et que le contrat soit autorisé suivant les règles du règlement municipal numéro 007-2019 concernant la délégation de pouvoir. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est d'accord? Même si on trouve la facture salée. Loisirs, culture et vie communautaire, Mme Compartineau, ce soir, c'est monté volontaire pour présenter ses trois résolutions. La parole est à vous. Donc, on a au programme une nomination puis deux demandes d'assistance financière. Dans le rang 8.1, il est question de la nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de loisirs et sports B. James. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau occupe le siège municipal 1 au conseil d'administration de loisirs et sports B. James, considérant que la prochaine Assemblée générale annuelle de l'organisme qui aura lieu en juin à Lebel sera en élection, que ce siège-là sera en élection, considérant que la Ville de Chibougamau doit nommer un représentant sur ce siège, il est proposé que le conseil de ville nomme M. Stéphane Hudon, mon collègue, qui est conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Chibougamau au conseil d'administration de loisirs et sports B. James. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je voudrais la proposition. Vous comprenez-nous, vous le proposez en même temps. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, la première demande d'assistance financière pour aujourd'hui est une demande financière pour le club d'astronomie Quasar de Chibougamau. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité à la Ville de Chibougamau a fait parvenir une demande qui cadre dans la politique d'assistance aux organismes, selon l'article 4.7.3, Organisation d'événements, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 mai dernier, il est proposé que, sur recommandation de M. Daniel Morin, qui est le directeur par éthérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal de la Ville autorise une assistance financière au club d'astronomie Quasar au montant de 400 $ pour l'organisation de l'événement intitulé « Le soleil dans sa splendeur à la découverte du soleil », qui aura lieu du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le tout payable à même le poste budgétaire 07-701-00-996. Ça paraît que quelqu'un m'a fait la proposition. Pause. M. Madsen, tout le monde est en accord? Oui. Demande d'assistance financière et technique pour le club Kiwanis, Mme Comfortineau. Oui. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité à la Ville de Chimiamou fait parvenir une demande qui cadre dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3 sous la rubrique « Organisation d'événements », considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 8 mai dernier, il est proposé que, sur recommandation de M. Morin, qui est le directeur par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal de la Ville autorise une assistance financière au club Kiwanis au montant de 400 $ pour l'organisation de la fête de la pêche qui aura lieu le 9 juin prochain. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chimiamou autorise les différents services municipaux à offrir le soutien technique et à répondre aux demandes formulées par le club Kiwanis, notamment du prêt de matériel et du soutien technique. J'aimerais que quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, la parole est à M. Metson, M. Jonathan. Merci beaucoup. Alors, j'aurai deux résolutions d'emploi et quelques points ensuite. Deux résolutions de fin d'emploi, pardon. Alors, considérant que M. Alain Gagné est à l'emploi de la municipalité depuis le 15 août 2022, considérant que M. Alain Gagné a remis à la Ville de Chimiamou une lettre datée du 28 mars 2023 mentionnant qu'il quitterait son poste de préposé à l'aréna, parc et terrain sportif, et ce, à partir du 25 juin 2023, considérant que ça a aussi été traité lors du comité plénier du 8 mai dernier, que, sous recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chimiamou accepte la démission de M. Alain Gagné, et ce, en date du 25 juin 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chimiamou remercie M. Alain Gagné pour son excellent travail effectué pendant 52 ans pour la incorporation de l'aréna. La Ville de Chimiamou et la population lui souhaitent une bonne chance dans ses nouveaux projets. Je vais prendre quelqu'un de m'en faire la proposition. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Alors, j'ai une autre résolution de fin d'emploi. Considérant que M. Jonathan Dilga est à l'emploi de la municipalité depuis le 2 novembre 2020, considérant que M. Jonathan Dilga a remis à la Ville de Chimiamou une lettre datée du 21 avril 2023, mentionnant qu'il quitterait son poste de directeur du service des finances, de la Cour municipale et de l'informatique et trésorerie, et ce, à partir du 18 mai 2023, que, sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chimiamou accepte la démission de M. Jonathan Dilga, date, et ça, en date du 18 mai 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chimiamou. Je remercie M. Jonathan Dilga pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chimiamou et la population. Il lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. On reviendra dans le mot de la fin, puis nos commentaires. Modification à la grille, bien, félicitations. Merci pour le travail, dans le fond. Je pense que je ferais une mauvaise blague à M. Dilga, là, mais c'est pas très à propos. Autant M. Gagné que M. Dilga, merci pour le travail, puis bonne chance dans vos futurs projets. Modification à la grille salariale du poste de conseillère en ressources humaines inscrite à la résolution qui a été passée au mois de mars ce dernier. On veut faire la correction. M. Dilga. Je n'ai pas de concours. M. Mathieu, rien à ce moment-là. Moi, là, c'était deux gens d'entendre. Moi, je sais, mais je vais faire que je me concentre un peu plus. M. Mathieu. Considérant qu'à la grille salariale du poste de conseillère en ressources humaines inscrite à la résolution numéro 087-2023, considérant qu'il y aurait lieu d'apporter la correction, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 mars 2023, que, sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chibameau autorise la modification de la grille salariale du poste de conseillère en ressources humaines afin qu'elle soit ajoutée à la grille salariale des dirigeants et qu'elle aurait dû se lire comme celui. Alors, j'y vais simplement avec l'échelon numéro qui concerne. Donc, échelon numéro 2 à 75 198 $. Il est de plus résolu que cette modification apportée soit rétroactive au 11 avril 2023, soit à l'engagement de la conseillère en ressources humaines. M. Alain Landry, directeur général, dépose à l'attention des membres du conseil et de la population et la liste du personnel estival 2023 du service des travaux publics, du service technique et hygiène du milieu, du service des finances, de la cour municipale et de l'informatique et du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, aux travaux publics, nous avons étudiants journalières aux espaces verts, Catherine Ouellet, Olivia Ouellet, Beverly Connolly et Loan Dufour. Au service technique et hygiène du milieu, étudiants journaliers, Liane Tremblay et William Simard, stagiaires en génie civil, Jack Holliday. Au service et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous avons une assistante aux loisirs et communications, Marie-Jeanne Surprenant et Annabelle Piché. Au camp de jour, animatrice en chef, Isaïve Lemieux, animatrice spécialisée, Abir Shehab, animateur et animatrice, Alicia Ouellet, Lina Labib, Héloïse Simard, Alison Plourde, Elodie Marcoux, Louane Fortin, Sarah R. Gagnon, Gabriel Tremblay et Émy Lambert. Aux aides animatrices, nous avons Léa Pelletier, Ami Pelletier, Olive Brodeur, Lydia Maude Bouchard, Marguerite Drolet et Sarah-Jean Dallaire. Plage et multisport, nous aurons Laurie-Pierre Bouchard, Julien Parent, Jasmine Fournier, Maude Pichette et Charlotte Himbeau. Il y a cinq étudiantes pour quatre postes, mais les heures allouées sont respectées puisqu'il y aura une rotation dans l'horaire. Préposés aux loisirs et espaces récréatifs, nous aurons Jade Forget et Daphné Beaulieu. Et en terminant, au service des finances de la Cour municipale et de l'informatique, nous aurons une stagiaire à la Cour municipale. Il s'agit de Mégane Girard. Donc, c'est un dépôt pour information. On est heureux cette année parce qu'il y a eu une campagne, je dirais, assez intense. C'est le mot juste, je pense, qu'on peut dire, même agressive par rapport à la promotion et s'assurer d'avoir des applications. Et on a réussi à combler les postes qu'on avait pour les besoins qu'on avait cette année. C'est bien ça, Mme Renaud, dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, félicitations et bon mandat cet été. Je n'ai pas besoin de résolution puisque c'est vraiment le débrouillé à ce moment-ci. Autoriser la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives. M. Mathieu. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives, considérant qu'une révision de cette politique d'embauche, principalement des salaires, a été faite afin de faciliter le recrutement des étudiants pour les emplois estivaux. Donc, il est proposé que, sous recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice générale adjointe, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives et que celle-ci entrera en vigueur dès son adoption. Je vais prendre un quelqu'un qui m'a offert la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Nomination au poste de préposé à l'aréna, parc et terrain sportif. M. Mathieu. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offre publique de candidature afin de pourvoir un poste de préposé à l'aréna, parc et terrain sportif, au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que cet appel d'offre publique de candidature a été publié sur son site Internet, sur le site d'Attraction Nord et dans le journal La Sentinelle, édition du 22 mars 2023, que la Direction des ressources humaines a reçu deux candidatures, que deux candidatures ont été retenues par le comité de sélection et qu'une candidature a été reçue en entrevue au mois d'avril. Considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la Direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir ce poste, Il est proposé que, sous recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. David B. Harvey à titre de préposé à l'aréna, parc et terrain sportif, 40 heures semaine, au taux représentant 80 % du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de procréation salariale col bleu, régulier temps plein à l'annexe A de la Convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Harvey soit effectif à compter du 29 mai 2023, conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. M. le Président, donc, la carte m'a refait la proposition. Je le propose. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Et on félicite M. Harvey pour son embauche et le bon été. Bonne année également. Sécurité, incendie, là, tout le monde va trouver un peu spécial que Mme Renaud ne parle pas, mais ce qu'on fait avec les membres du conseil depuis un mois, dans le fond, c'est qu'on donne l'opportunité aux membres du conseil qui ont eu le goût de présenter certaines résolutions, de le faire. On a l'impression que c'est un peu plus dynamique, donc ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Et ce soir, Mme Renaud a été chanceuse, malgré sa première prestation ici avec nous ce soir. Il y avait des ITM qu'elle devait dire, mais là, les autres gens les ont pris. Donc, elle ne perdra rien pour attendre, là. Mais ce n'est pas parce qu'elle a une extension de poids, c'est juste que le hasard a fait que les membres du conseil ont pris des points qu'elle devait nous présenter. Ça va pour cette section-là? Sécurité, services incendies. M. Houdon, vous êtes volontaires pour ce point-là? Oui, j'ai pris le point le plus long et ardu de la séance de ce soir. Alors, donc, la résolution, vous en parlez de l'adoption par le conseil municipal du rapport de l'an 8, de l'an 9 et de l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été adopté par la Ville de Chouémont en août 2012, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2020, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 9 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2021, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2022, considérant que le coordonnateur régional n'est plus en poste, le suivi de ces rapports fut interrompu pendant quelques années, considérant que la Ville de Chouémont a l'obligation de faire suivre le rapport du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de l'an 8, l'an 9 et l'an 10 au ministère de la Sécurité publique, Il est résolu que le conseil municipal adopte l'an 8, l'an 9 et l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et autorise M. Jean-Yves Perrault, directeur du service de sécurité incendie, à faire suivre le rapport au ministère de la Sécurité publique. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la proposition? Je vous propose. M. Mattson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique de retour à M. Gauthier, la parole est à vous. Merci, Mme Cire. Alors, nous allons débuter le point des services techniques par l'octroi du contrôle d'ouverture des cellules 17 à 20 et de fermeture des cellules 13 à 15 du LOT. Alors, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 18 avril 2023 à 11 heures, considérant que quatre offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres, soit les équipements JVC incorporés pour 2,361,312, Gazon-Savard-Saguenay incorporés pour 1,716,911,7 Les excavations La Fontaine incorporées pour 2,067,781 et les entreprises Rosario-Martel pour 1,855,815,7 Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Gazon-Savard-Saguenay incorporé, il sera donc proposé par, que sous recommandation de M. Mathieu-Kissi-Baudoin, ingénieur, le conseil municipal octroie le contrat d'ouverture des cellules 17 à 20 et la fermeture des cellules 13 et 15 du lieu d'emplacement technique à Gazon-Savard-Saguenay-de-Saguenay pour une somme de 1,716,911,67 $ avant-taxe. Je vais donner donc quelqu'un pour en faire la proposition. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis, surveillance, soutien technique dans le cadre du projet d'ouverture des cellules 17 à 20 et fermeture des 13 à 15. Alors, la résolution se dit comme suit. Considérant que la résolution 352-2022-10 octroie un mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique pour ouverture des cellules 17 à 20 et fermeture des cellules 13 et 15 à la firme GBI, Experts-Conseils incorporés de Québec, considérant que des sommes supplémentaires sont nécessaires pour la demande de certificat d'autorisation au MELCCFP, il sera donc proposé par, que sous recommandation de M. Mathieu-Kissi-Baudoin, le Conseil municipal autorise la dépense dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique pour une somme de 10 628 $ avant taxes à la firme GBI, Experts-Conseils incorporés de Québec. Je voudrais quelqu'un m'en faire la proposition. Je propose Mme Compartineau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autroi du contrat d'entretien électrique pour les trois prochaines années. M. Gauthier. Merci beaucoup, Mme C. Alors, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 11 avril 2023 à 11 heures, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre avant la clôture de l'appel d'offres, soit en bouteille incorporée de Chibougamau, pour une somme de 261 585 $ avant taxes, considérant que le soumissionnaire est conforme au document d'appel d'offres, considérant que le matériel utilisé par l'entrepreneur lors des travaux sera payé à même le fonds d'administration budgétaire, il sera donc proposé par, que sur recommandation de M. Mathieu, qui est ici Baudoin, ingénieur, le conseil municipal octroie le contrat d'entretien électrique à l'entreprise Amtec incorporée de Chibougamau, pour une somme approximative de 3,361 585 $ avant taxes, pour une période de trois ans, à partir du 24 juin 2023, sous réserve des quantités unitaires et prix indiqués au bord de roue de soumission. Il faut comprendre qu'il y a 361 585 $, c'est d'abord un premier respect, main-d'oeuvre, équipement, pour 261 585 $, et après ça, on a une somme de 41 450 $. Non, c'est que dans le texte, c'est 361, mais dans la solution, c'est 261. Il y a juste un... Les collègues à mal étaient têtes. Oui. C'est sûr, il y a une erreur dans la... Dans la propre aussi. Dans la propre aussi. Donc, M. Gauthier, on va se mettre une petite réserve. On est d'accord avec le principe, mais il faut juste s'assurer, s'assurer, qu'on a vraiment les montants totales. Mais dans le cadre... Ou est-ce que c'est 40 400 ou c'est... Dans le total des trois années, c'est 261 000. C'est correct, c'est juste dans le texte qu'il y a un exemple. Un 3 au lieu... Ça devrait être 261 000 au lieu de 361 000. Non, mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux autres petits tableaux, là. Je veux juste être sûr, en tout cas, qu'on est pour le total, que vous avez un 41 4001. En tout cas, bref, juste s'assurons qu'on a le bon montant lorsqu'on adoptera la résolution de façon finale. Je pense bien que c'est la coquille. C'est un 2 à place de... Ça fait que c'est bien 271 555. Parfait. Selon le total de trois ans de compte. On vote le 200 ou on vote la prochaine fois? On vote, on nous dit que c'est 261 000, mais on s'entend que s'il y a quelque chose qui était vraiment 361 000 au lieu de 261 000, on s'entend, on le maintient. Mais ce qu'on nous dit ce soir, publiquement, c'est 261 000 quelque chose, mais ça semble être une erreur de frappe. Sauf que si jamais, moi, demain matin, on me dit, Mme Cé, c'est 361 000, mais on va voir les documents pour se référer au bon. Et c'est sûr qu'on a les bons chiffres pour la résolution. Ça vous convient, tout le monde? Oui. Si c'est le cas, j'en prendrais... Quelqu'un m'en fait la proposition? Je propose. Mme Compartineau. Tout le monde est en accord? Oui. Et avec la nuance, la différence de prix, c'est quand même 100 000 pièces, mais on va s'assurer qu'on a le bon élément. En espérant que c'est vraiment le 261 000. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on prend, d'ailleurs. Autorisation d'effectuer une demande d'aide financière au programme PRIMO dans le cadre de l'usine de traitement des eaux. M. Gauthier. Merci, Mme Cé. Alors, considérant qu'une étude préliminaire et la conception des plans d'aide de vie sont nécessaires dans le projet UTE, il sera donc proposé par que le Conseil municipal autorise M. Mathieu-Céce-Baudroin, ingénieur, à présenter une demande d'aide financière au PRIMO dans le cadre du projet UTE, projet 318-23. Il est également résolu que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continu associés à son projet au programme PRIMO, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMO, et que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme. Je voudrais quelqu'un de m'offrir la proposition. M. Mathieu, comment est-on d'accord? Oui. Merci. Au droit du contrat de conception des plans de vie du terrain secleur synthétique, M. Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit, considérant que la résolution 096-2023-03 autorisait le service technique à procéder à un processus de négociation de gris à gris, en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation. Il sera donc proposé par, que sous recommandation de M. Mathieu-Cécibeau-Douin, ingénieur, le Conseil municipal octroie le contrat de conception des plans de vie du terrain de secleur synthétique à la firme Unijec de Chicoutimi pour une somme de 79 $113,16 sous avant d'ex. Je reprends avec quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je le propose. Tout le monde veut le proposer. C'est M. Mathieu que j'ai vu en premier. On est en accord. Oui. Et à ce sujet-là, j'aimerais informer la population, puis il va y avoir d'autres promotions qui vont être faites. Il va y avoir une séance d'information le 15 juin prochain. À cette occasion-là, on va présenter le lieu du terrain de secleur synthétique, mais également l'ensemble du concept des aménagements, des différentes étapes du parc urbain qui est en face de l'hôtel de Gaulle. Donc, c'est une invitation pour le 15 juin 2023. J'ai M. Mathieu, tout est beau, tout le monde est en accord. Travaux publics, M. Gagne, Autre du contrat de tente de gazon de terrain municipaux à l'été 2023. Merci, Mme Cire. Alors, considérant que deux entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 13 avril 2023 à Neuval, considérant que deux offres de services ont été déposées, soit les entreprises RBE 2007 de Chibougamau pour 41 895 $ et Bergeron Paysagement également de Chibougamau à 40 873 $, considérant que, suite à l'analyse des soumissions, le plus bas solutionnaire conforme est Bergeron Paysagement. Il sera donc proposé par que, sur la recommandation de M. Simon Savard, directeur par intérim de montré au public, le Conseil octroie le contrat de tente de gazon des terres municipaux à Bergeron Paysagement de Chibougamau pour une somme de 40 873 $ avant de taxes. Je voudrais dire qu'il m'a fait la proposition. Je vous propose. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autre du contrat de débroussaillage à l'été 2023. M. Gauthier. Merci, Mme Sire. Alors, considérant que trois entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 13 avril 2023 à 9 heures, considérant qu'une offre de services a été déposée, soit celle de les équipements JVC incorporés de Chibougamau, à un taux horaire de 204 $ et 20 $, considérant que, suite à l'analyse de la soumission, le soumissionnaire est conforme au document d'appel d'offres. Il sera donc proposé par que, sous recommandation de M. Simon Savard, le conseil municipal octroie le contrat de débroussaillage pour l'été 2023 à les entreprises, les équipements JVC incorporés de Chibougamau pour une somme maximale de 30 000 $. Je vais prendre quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. M. Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. M. Jérard? Oui, oui. Politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'accueil du Côte duc et d'égout. M. Côté. Alors, la résolution se dit comme suit, considérant que des travaux de modification aux réseaux municipaux d'accueil du Côte duc et d'égout existants sont parfois requis par les citoyens. Considérant qu'il est opportun qu'une politique soit adoptée dans ces cas afin d'établir clairement les droits et obligations des partis en présence ainsi que les processus à faire. Il sera donc proposé par que, sous recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal adopte la politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'accueil du Côte d'État. J'aimerais exactement faire la proposition. Mme Compartineau, tout le monde est d'accord? Oui. Et ça, également, ça va être sur le site web à partir de mercredi. Ça va être important pour les gens d'avoir une connaissance également. Autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour l'achat de fournitures d'aqueducs pour les projets de construction d'unités d'habitation. M. Gauthier, il y a des choses qui se construisent en ville. On a décidé de faire un achat pour prévenir et déjà pouvoir regrouper nos différents achats pour les différents besoins qu'on prévoit avoir en fonction des différents projets. La parole est à vous. Et effectivement, Mme Serre, le premier considérant est en lien direct avec ce que vous venez de dire. Alors, considérant que les projets de construction d'unités d'habitation sont en voie de concrétisation prochaine, considérant que l'achat de fournitures d'aqueducs est nécessaire pour effectuer préalablement et rapidement les raccordements nécessaires aux réseaux d'aqueducs municipaux, considérant que l'article 11.1.2 de notre règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat d'approvisionnement dont la valeur varie entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre 121 200 $ puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres. Il sera donc proposé par que, sous recommandation de M. Landry, directeur général, le procès municipal autorise à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par évitation pour l'achat de fournitures d'aqueducs. Merci, Mme Sire. L'urbanisme, ma section préférée. Alors, considérant que la présente demande concerne une demande d'autorisation pour l'usage de commerce de vente de véhicules usagés et autres services complémentaires au 320-324 de la deuxième rue, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 15 février 2023 pour traiter ce dossier, considérant que le conseil a traité ce dossier lors du comité plané du 13 mars 2023, il est proposé en conséquence que le conseil municipal refuse la présente demande pour un PPC MOI pour le 320-324 deuxième. Je reprendrai quelqu'un pour aller dans le sens de la recommandation de le proposer. Je propose Mme Corpartineau. Tout le monde est en accord? Oui. Demande d'adoption d'un projet particulier de construction un PPC MOI également pour le 787 rue Laflamme. Alors, considérant que la présente demande concerne l'adoption d'un PPC MOI au 787 de la rue Laflamme afin d'autoriser l'usage d'un laboratoire de microscopie pour études de la mince de roche, considérant que le choix de l'immeuble devait être dans un environnement comportant un minimum de vibrations en raison de l'utilisation d'un microscope à balayage électronique, considérant que le laboratoire de microscopie ne fait appel à aucun produit dangereux et que les activités qui s'y déroulent sont faites en toute quiétude, considérant que l'espace est déjà aménagé correctement et ne nécessite aucun réaménagement, considérant que l'usage projeté en zone résidentielle comme usage secondaire est une solution temporaire jusqu'à ce qu'un projet de construction se réalise en zone industrielle pour accueillir l'ensemble des activités prévues, considérant que les membres du comité consultatif se sont réunis le 26 avril 2023 pour traiter ce dossier et que vous l'avez traité de votre côté le 8 mai 2023. Il sera en conséquence proposé par que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PPC-MOI au 787 de la rue Laflamme de façon à permettre l'usage d'un laboratoire de microscopie pour études des lames minces de roche. Je voudrais M. Hudon délivrer la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'adoption également d'un PPC-MOI pour le 116-118 chemin Méril. Alors, pour celle-ci, considérant que la présente demande concerne l'adoption d'un PPC-MOI au 116-118 du chemin Méril, afin d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme, le bâtiment sera ainsi considéré comme une maison de chambre et le projet inclut la réfection intérieure et extérieure complète du bâtiment. Considérant que le demandeur démolira le garage isolé et l'atelier annexé au bâtiment principal, permettant l'ajout de cases de stationnement dans la cour arrière, considérant que le demandeur ne modifiera pas l'architecture du bâtiment, considérant que le bâtiment aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et espaces communs à chaque étage, alors les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 26 avril 2023 pour traiter le dossier et vous-même, membres du conseil le 8 mai 2023. Il sera donc proposé par, que sur la recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PPC-moire de façon à permettre l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme et que le bâtiment aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et d'espaces communs à chaque étage au 116-118 chemin Méril. Je vous remercie à quelqu'un pour m'en refaire la proposition. Je vous propose. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Demande de programme d'habitation d'immeubles dans le secteur multifamilial du chemin Méril. M. Gauthier. Alors, considérant que la présente demande concerne une aide financière dans le cadre du programme d'habitation d'immeubles locatifs pour l'immeuble qui soit situé dans le secteur multifamilial sur le chemin Méril, considérant que l'aide financière accordée dans le cadre du volet construction consiste à une subvention d'un montant calculé en fonction du nombre et de la typologie de logement offert en location pour chaque nouvel immeuble locatif, alors, en fonction de cela, le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 105 000 $. Considérant que les membres du comité consultatif se sont réunis le 26 avril 2023 et vous-même le 8 mai 2023 pour traiter le dossier, il sera donc proposé par, que sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant de 105 000 $ dans le cadre du programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de quatre logements et plus, volets construction. Ensuite, que l'aide financière accordée soit versée à 9470-01-133, Québec Incorporé, le tout conditionnellement au respect et exigence du programme et conformément au document déposé au service d'urbanisme. Je reprendrai quelqu'un à m'en faire la proposition. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Et le dernier point, la vente de terrain au 209 rue Baudouin, quartier ouest, au bord de la voie ferrée, M. Gauthier. Merci beaucoup. Alors, effectivement, dernier point pour moi ce soir. Alors, considérant que Mme Kathleen Deschaines et M. Jeffrey Lessard ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, notre technicien au service d'urbanisme, considérant qu'un montant correspondant au tiers du coût a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, considérant que le directeur du service est favorable à l'émission de permis de construction. Il sera donc proposé par que le conseil municipal autorise la vente du lot 5,222,489 du cadastre officiel du Québec d'une superficie de 859 m² au taux de 60,23 $ le mètre carré plus les frais d'arpentage pour un total de 52,238,87 avant-taxe et portant l'adresse civique 209 de la rue Baudouin. L'acte de vente sera reçu devant M. Daniel Girard, Gendron, notaire. Il est également résolu de vous autoriser Mme Cire ou le maire ou la maresse suppléante ainsi que moi-même ou mon collègue réfié adjoint à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Je vous remercie à la proposition. Je vous propose Mme Combrantineau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci j'aurais des membres dans l'assistance qui auraient des questions à poser aux membres du conseil concernant les points qui ont été discutés ce soir à l'autre jour? Si oui, je vous inviterais à vous présenter le train, vous nommer et poser votre question. C'est que j'ai un. Ça va bien? OK. M. le journaliste, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Oui, peut-être deux, trois petites choses. Pour ce qui est de la voie de contournement, je vais vous reparler à part, j'aurais des petites choses, mais je veux valider les affaires avec vous avant. Vous avez passé un règlement pour les médailles de chiens. Ça veut dire que 6 juin, les propriétaires de chiens de Chibugamo devront acheter leur médaille au coût de 15 $. À partir du 1er juin. À partir de? Du 1er juin. Vous avez notre dame qui va avoir la promotion qui va faire aussi le tour des maisons. Mais on suggère fortement aux gens de la contacter directement. Il va y avoir de la promotion qui va être faite à cet effet-là pour que les gens puissent prendre leur licence. L'objectif qu'on a avec ça, c'est d'avoir un certain répertoire des animaux qui sont en ville. Et du 1er juin jusqu'à la fin de cette année, c'est 15 $. Puis pour les années subséquentes, c'est 24 $. pour la vente. Ça veut dire que pour cette année, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas… Normalement, on suffit que les gens vont être dociles puis tout le monde va aller chercher sa licence. On souhaite. Et quand la personne va passer, qu'elle va aller chercher, qu'ils vont dire oui, on prend notre licence, on recommande fortement aux gens d'aller ramasser leur licence. Parce que le risque qu'ils ont en fonction du règlement, si on trouve un chien qui est perdu ou un chat, puis qu'après cinq jours ouvrables, la personne n'est pas venue le réclamer, puis on n'a pas la petite médaille pour dire ce qu'est le pitou ou le minou, bien, il va y avoir malheureusement une décision à prendre par rapport au chien ou à l'animal. Donc c'est dans l'intérêt des gens d'eux prendre la médaille. Puis je comprends que c'est un élément de plus, mais dans le fond c'est un retour à ce qu'on aurait dû faire depuis les dernières années. On avait eu certains enjeux concernant la fourrière puis concernant l'endroit pour mettre les chiens et le cochon lorsqu'on les trouvait. Mais là, on renforçait le règlement, on met à jour le règlement, on allège quand même le règlement, mais la médaille est essentielle et c'est ce qui nous permet de payer de financer Mme Rousseau-Rubin. Donc, je comprends qu'il y aura un genre de délai de grâce pour cette année où on se dit prenez l'homme. Non, 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 non. Je veux savoir quand vous allez appliquer le règlement? Entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Puis moi, la signature du contrat est faite. La semaine prochaine, elle va pouvoir commencer à vendre des médailles. Mais l'objectif qu'on demande aux gens, c'est qu'à partir du 1er juin, idéalement, il faut que tu ailles chercher ta médaille. Puis on comprend qu'ils ont quelques mots pour aller la chercher, la coagulation. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc, les amendes à partir du 1er juin, si vous avez besoin. Terrene Secard, vous avez répondu parce que vous allez avoir une séance le 15 juin. Donc, je voulais connaître l'emplacement. la tombe de gazon, c'est bien correct que vous devez donner, mais avant, ce n'étaient pas les étudiants qui faisaient ça? Il y a quelques années, je pense que c'est depuis deux ans qu'on a été en sous-traitance, certainement 2022. 2021, je dirais peut-être, ça me semble, on fait signe que oui, parce qu'on manquait de main-d'oeuvre au niveau de notre service des travaux publics. Puis, même, il y a certaines années, on avait de la misère à avoir les étudiants pour combler les postes. Donc, ce qu'on a décidé de faire dans ce cas-là, c'est d'aller à l'externe, de faire un appel de proposition et on donne le contrat en se traitant dans ce cas-là. Moi, c'était ma mémoire qui faisait défaut, je ne m'en souvenais plus quand on avait... Bien, je suis content de M. Martel qu'il n'y ait pas juste moi parce que des mois de la mienne fait défaut, mais il n'y a pas de problème. Peut-être en terminant, bravo pour le nouveau système de caméras. On me dit à l'extérieur que l'image est excellente. Il faudra peut-être... On dit que le son, il y a peut-être des petites choses à voir pour le son. OK. Parce que mes espions à l'extérieur me disent que c'est excellent, mais c'est peut-être le son, il y aura peut-être des choses à voir. On va regarder ça. M. Noël va nous ramener à Londres. Il va nous faire des questions. Bravo, les caméras bougent tout seuls. C'est moderne, c'est le fun. C'est sur quoi? C'est sur Facebook? Oui, effectivement. Oui? Ah, OK. Il n'y a pas Facebook, mais il y a un lien YouTube pour ne plus encore franchir. M. Michaud, c'est que si les gens vont sur le site de la ville, ils peuvent aller directement voir le site. Et là, vous êtes en train de me dire, la caméra est meilleure, donc il faudrait que je mette un petit peu plus de make-up. C'est ça que vous êtes en train de me dire. J'ai jamais insinué ça. C'est bon, j'apprends la bonne note du message et on va travailler là-dessus. Mais les images sont meilleures, honnêtement, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui m'inquiète. Donc, je vais sortir le phare à jouer, etc., pour la prochaine séance. Alors, merci beaucoup pour le commentaire. À ce moment-ci, je reprennerai peut-être le tour de parole aux différents membres du conseil. Peut-être M. Mattson, je vous ai nommé quelques fois par erreur ce soir, donc je suis venu commencer par vous. La parole est à vous. Parfait, merci. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter une très belle retraite à M. Alain Gagné, qui a été au service à la Rénaud pendant, comme on l'a dit plus tôt, pendant 52 ans. Ce n'est pas fréquent de nos jours que des gens quittent un emploi après 52 ans au même endroit. Moi, j'ai été et je suis encore un citoyen qui utilise l'aréna. Il fait pas mal partie de tout ce que j'ai de souvenirs dans cet aréna-là, donc je lui souhaite la plus belle et longue des retraites et aussi bonne chance à notre collègue qui nous quitte pour un autre emploi. Bonne chance. En terminant, j'aimerais parler, on a parlé un peu tout à l'heure d'une négociation de gré à gré pour des assurances pour le parc Obalski. C'est un sujet qui revient une fois par année. Une fois par année, on fait la même montée de lait. On est des municipalités prises en otage présentement avec les assurances. Il y a une seule compagnie d'assurance qui fait de l'assurance risque pour des sentiers autour de municipalités. Et ils vont nous saigner à blanc sur des assurances responsabilités avec des montants exorbitants pour un service qu'on offre à nos citoyens. Donc, je tenais simplement à, encore une fois, exprimer tout le mécontentement qu'on a au conseil municipal à devoir payer des sommes exorbitantes pour ces assurances-là. C'est tout. Un peu plus de 30 000 $ qu'on nous dit cette année. Ce qui est déjà une grosse augmentation sur un montant qui était déjà très élevé l'année passée. est-ce qu'il faut comprendre c'est qu'actuellement les membres du conseil acceptent qu'on paie cette facture-là mais dans le futur il faudra peut-être se questionner. donc, mais en tout cas, on verra, on y va une étape à la fois. Mme Compartineau. Oui, bien peut-être simplement mentionner que le président de l'Union des municipalités sera en ville. En fait, il est de passage à Chapay demain. Tous les maires et en fait, tous les conseils municipaux ont été conviés à le rencontrer. Alors, le président de l'UMQ est M. Martin Danfousse qui est le maire de Varennes. Alors, on est bien heureux de pouvoir le rencontrer. Alors, à l'ordre du jour, de mémoire, il y aura le sujet de l'habitation, le sujet de l'égemonier, foresterie, l'économique municipale, 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 alors on sera présent, il y aura une délégation d'entre nous qui sera présente demain. Alors, voilà, c'est de la belle visite qu'on a en ville. Et ça se fait à Chapay parce que Mme Lessard, la mairesse de Chapay, est la représentante de la région des municipalités jamésiennes au sein du conseil d'administration de l'économique. Donc, c'est pour ça qu'elle reçoit le président et les membres des conseils demain matin à Chapay. Ça fait le tour, Mme Cotour. dans ce qui me concerne. M. Eugirant. Oui, merci. Moi aussi, je vais y aller comme mon collègue, Jonathan, féliciter M. Alain Gagné. J'ai été le rencontrer particulièrement, seul à seul, l'autre jour, pour le féliciter personnellement. Puis, la façon qu'il m'a répondu, il m'a dit « Je vous ai vu grandir, les gars. » Puis, j'ai trouvé ça super gentil de sa part. Je vais lui souhaiter les beaux projets dans le futur. Un gros merci encore. Remercie M. Dilgat aussi et les services rendus. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et, sur une note un peu plus joyeuse, les inscriptions de baseball sont en cours présentement sur Facebook. Alors, passez le mot, on veut des joueurs. On en a plusieurs déjà d'inscrits, mais on en prend encore. Donc, passez le mot, on prend beaucoup d'inscriptions encore. Ça va être tout. Merci. M. Michaud. Oui. J'aimerais retourner au 5, 6, 7 de mai au Salon du Commerce. J'aimerais féliciter l'équipe de Billy Godot. Au Salon du Commerce, il a très bien réussi ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon échalandage de monde. à l'autre côté. On voyait ça, que ça circulait à l'entour. On faisait le tour des kiosques. Ils ont visité aussi un beau kiosque, les pavillons du 49 qui étaient en kiosque-là pour promouvoir l'élogement, l'élogement locatif à Chibougamau. Puis, on a réussi, pareil, à aller chercher 14 réservations. Tu sais, on a 20 appartements qui s'en viennent au mois de septembre. Puis, il y a déjà 14, c'est des réservations. Ce n'est pas des bails. Ça fait que c'est du monde qui se monte intéressé. On sait qu'il y a une deuxième phase. Il va y avoir un autre 20 logements au mois de décembre. Ça fait que je n'ai profité au Salon du Commerce. Il va y avoir une porte ouverte, par exemple, pour en chérir là-dessus, probablement au début de septembre pour que le monde vienne les voir. Parce qu'il y a eu des commentaires là-dessus que le monde voulait les voir. Ça fait qu'on va les voir. Ils vont commencer cette semaine à construire. La pelle mécanique est rendue sur le chemin Méril pour creuser les premiers trous. J'aimerais aussi féliciter, remercier Alain Gagné pour toutes ces années. 52 ans, je ne me retompe pas. 52 ans. J'y souhaite une très bonne retraite bien méritée. Jonathan, c'est un plaisir. J'ai eu un bon, bon, j'ai eu une belle amuse à appruiser ton nom. Il a du tango. C'est bon. Bon courage. On va passer à la pêche. L'autre affaire, c'est de sortir vos cannes à pêche. On a eu l'annonce des kiwanistes tantôt, le 9 juin. Les enfants, ils aiment bien ça. La pêche à truite est ouverte. Le 9 juin, sortez vos cannes à pêche. Merci beaucoup. M. Hudon. De peu de mots comme à mon habitude, comme on me connaît, j'ai une grande gueule et je m'en sers. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs points à vous dire. Pour avoir des choses, vous savez, je suis la partie du comité sur la voie de contournement. Donc, j'ai entendu ce que vous avez dit tantôt, on y travaille fort. je suis à vous souligner que, elle a dit ça quand je dis « travail fort », mais c'est réel. On travaille depuis qu'on m'a donné le mandat et on a quand même des résultats qui s'en viennent. On travaille sur le dossier. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on prend le temps mais on va le faire bien. On veut que ça se fasse et je déteste les choses faites à moitié. C'est sûr que je vais travailler à ce que ça soit fait au bout du compte. Deuxième des choses, je veux souligner qu'on a fait la levée du drapeau pour la journée contre l'homophobie et la transphobie ce matin. Une semaine qui est importante pour notre ville pour montrer soutien. Il y a plusieurs choses qui se passent dont l'exposition sur les couples de même sexe à travers le temps qui se passe à notre société d'histoire juste en bas ici. L'exposition qui va être ouverte tous les jours de 9h à 13h. On a, avec une dégain en fin de semaine, on a travaillé à la propriété de notre ville. On a été faire une cueillette avec le cafot Jeunes sans poids. Il y a eu bien des familles qui se sont inscrites pour venir nous aider à rendre notre ville plus propre. Je vous dirais qu'on n'a pas atteint l'objectif à 100% de propreté, mais on a quand même ramassé à Gagne pour un 3h un 24 sacs de déchets dans notre ville. et je considère qu'on a fait la moitié de notre ambition. Donc, je vous invite à continuer le beau travail qui a été entamé. On veut une ville qui soit bien et une ville qui soit plus propre environnementale. Les familles ont fait un beau gros travail. On travaillait entre autres à mettre plus belle notre plage, nos parcs, notre secteur urbain en avant ici. Il y a eu du travail en masse qui s'est fait. C'est le temps des AGA. J'avais le goût d'en parler ce soir. Il y a plusieurs organismes qui vont préparer leur AGA. Il y a besoin de monde sur les conseils d'administration. N'hésitez pas, quand vous avez un peu de temps ou des choses à donner, d'aller donner du temps à nos organismes communautaires. C'est une partie qui ont besoin pour leur fonctionnement et que souvent, on oublie et ils font une grosse job. Je pense qu'ils ont besoin de relève sur les conseils d'administration. N'hésitez pas à aller faire votre petit tour si vous avez du temps. J'ai fait un beau tour. Je voulais souligner aussi qu'on s'en va tranquillement vers les examens scolaires, vers la fin d'année. C'est le temps de la performance scolaire, c'est le temps d'encourager nos jeunes dans cette étape-là qui, des fois, n'est pas facile, qui se prépare dans le fond des examens. Donc, c'est le dernier petit bout et on va arriver après ça au mois de juin où on va pouvoir fêter vers l'été. Voilà, c'est l'ensemble de mes points. Vous n'avez pas une présentation, vous? un petit témoignage demain? Oui, demain, j'essaie de l'expliquer. Demain, je donne une conférence à 7 heures sur le fait d'être... Écoutez, je n'ai pas fait des recherches très assidues au niveau de la société d'histoire, mais on me confirme à l'oreille que je serais le premier conseiller qui serait ouvertement gay à Chugamo à quand même le souligner puis à le dire. Donc, on m'a demandé de faire une conférence pour parler un peu de ce côté-là et peut-être un modèle aussi et d'encourager les jeunes à vivre comme ils le veulent et être bien dans leur peau. Donc, j'ai accepté. Je l'ai fait demain dans notre société d'histoire en bas à 7 heures. Malheureusement, je vais manquer ça, mais ça n'est pas partie remise. Merci. Alors, on joint tout le monde par rapport à l'ensemble des mots qui ont été dits. De façon particulière aussi, j'aimerais souligner que les gens qui viennent à Chugamo remarquent un peu les travaux de revitalisation au centre-ville, les investissements qui ont été faits à l'entrée sud de la municipalité. Donc, dans les prochains mois, la ville de Chugamo, dans le fond, on va mettre fin au programme de revitalisation d'ici le mois de décembre 2023. Donc, pas de panique à ceux qui avaient des projets à finaliser. Vous aurez le temps, vous aurez le temps d'appliquer, mais je vous le dis ce soir qu'en fonction des succès escomptés, des résultats et de la très grande majorité des travaux qui ont été faits selon nous, donc on va procéder dans les prochains mois à la fin de ce programme-là pour décembre 2023. Le programme de rénovation et de construction de nouveaux logements, vous avez eu tout à l'heure la présentation, on vous a donné des éléments importants, donc c'est à regarder et c'est renouvelé pour 2026, mais c'est le temps d'aller le consulter pour voir si les modifications sont acceptables et correctes. 15 juin, parc urbain, séance d'information ici à l'hôtel de ville à 19h pour vous présenter c'est quoi le projet, c'est quoi les différents éléments incluant le terrain de soccer synthétique. Il y aura d'autres éléments, mais je veux vous garder un petit peu de suspens, je ne peux pas tout vous dire dans le même moment. Mme Compartineau a dit que nous serons là quelques-uns demain à Chapay pour rencontrer M. Vincent Darpouss. Non, ce n'est pas Vincent, c'est Vincent, c'est le joueur d'Arpouss. Mais c'est son frère, Martin Darpouss, maire de Varène, qui est président de l'UMQ qui sera avec nous à Chapay demain matin. M. Delgatte, ce n'est pas de gâter le cœur que nous avons accepté votre démission, mais que voulez-vous, c'est ça la vie. Fait qu'on vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis. Puis, au plaisir de se croiser, la terre est ronde et on ne sait jamais. Puis, j'aurais appris à apprécier le soccer. Je n'étais pas une fan. On est plus les Québécois de souche, je dirais. J'aime pas ça parler comme ça, mais de joueurs d'hockey. Mais je vais vous avouer que suivre de près avec vous la Coupe du monde l'été passée m'a permis de me... de m'apprivoiser le sport que je pourrais dire. Alors, bonne chance dans vos nouveaux défis et à vos nouveaux projets. Mme Renaud, vous perdez rien pour attendre. Je sais que M. Landy va être là le mois prochain, mais un jour, ça va être votre tour d'avoir l'opportunité, le plaisir de présenter les résolutions et répondre aux questions. Alors, tout le monde, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je promets à quelqu'un de nous en faire la proposition. M. Lasson, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.